Salut, je suis sûre que c'est le titre de ma vidéo qui vous amène ici. Ça veut dire que vous êtes un peu curieuse, mais c'est pas grave, la curiosité ne tue pas, comme on dit. Mais voilà, aujourd'hui, je viens parler des youtubeuses noires francophones. Écoutez, 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 d'accord. Je sais pas si vous me connaissez, je sais pas si vous me connaissez pas. Mais sûrement, vous avez déjà vu mes vidéos sur YouTube ou pas. Mais bon, si vous me connaissez, vous savez que je ne perds jamais mon temps à faire des vidéos, des choses qui se passent sur YouTube ou des autres youtubeurs. J'ai pas ce temps-là, je viens, je donne mes conseils. À ce moment, je suis pas à faire la cuisine pour mes enfants. Mais bon, aujourd'hui, je vais parler des youtubeuses noires francophones et je vais pas perdre le temps, lance-en-nous. Ok, je vais commencer avec les youtubeuses noires francophones. Vous savez déjà que nous, les youtubeuses noires francophones, nous ne nous soutenons pas. C'est-à-dire, nous n'aimons pas voir l'autre évoluer, nous n'aimons pas voir l'autre aller de l'avant. Et même quand l'autre évolue et va de l'avant, nous ne les encourageons pas, nous ne partons pas, même pas faire des commentaires ou des messages et dire que voilà, vas-y, avance, c'est bien, bla bla, 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 bla. Non, nous ne le faisons pas. La communauté francophone ne se supporte absolument pas, ne s'encourage absolument pas. Et ça, c'est un grand problème que nous avons, c'est un défaut que nous avons. Car il faut que nous puissions nous encourager, il faut que nous puissions nous élever les unes après les autres. C'est ainsi qu'on pourra grandir ensemble. Mais en essayant de faire la concurrence, on ne va jamais avancer. Car youtube, c'est pas la concurrence. Youtube, c'est pour tout le monde. Tu peux créer une toute personne. Toi qui me regarde, tu peux créer une chaîne au vide, tu commences à poster des vidéos. Tant que tu respectes les autres et tu te respectes, il n'y aura pas de problème. Mais fais la concurrence vraiment, ça ne payera pas, ça ne mènera nulle part. Toute youtubeuse fait du bon travail. Car en tant que youtubeuse, nous savons que c'est pas facile. C'est pas facile de faire des vidéos. Prendre le temps de s'asseoir, trouver, c'est-à-dire trouver un sujet, parler de ce sujet. Le pire encore, éditer ces vidéos-là. Éditer les vidéos peut prendre du temps. Pire encore, si vous avez des enfants, si vous avez une famille, si vous avez un travail. Mais attendez un peu. J'ai entendu certaines youtubeuses dire qu'il y a des youtubeuses qui postent tous les jours. Elles veulent finir l'argent de youtube. Ou elles font aussi tous les jours, elles veulent finir les abonnés de youtube. Mais ça c'est quel genre de langage ça. C'est un langage de quoi ? De jalousie ou de quoi ? Moi-même, je n'ai aucune idée. Je vais vous dire une chose. Les abonnés que vous voyez là, c'est Dieu qui donne. Je vous assure, c'est Dieu qui donne. Car quand vous avez un cœur humble, quand vous avez un cœur chaleureux, quand vous êtes quelqu'une de chaleureuse, c'est-à-dire quand vous êtes quelqu'une de bien, ça ne se cache pas. Ça se ressent. Ça se ressent. Et les gens le ressentent. Et quand les gens le ressentent, ils s'abonnent à vous. Ils veulent venir vous écouter. Parfois même, vous ne dites rien d'important, mais votre personnalité, votre cœur, c'est-à-dire cette étoile qui brille en vous, dans vos yeux là, ça ne se cache pas. Et les gens viennent tout simplement parce qu'ils veulent vous voir parler. Laissez-moi vous dire ceci avant de fermer cette vidéo. La communauté noire francophone youtubeuse doit juste apprendre à s'encourager, à se lever et arrêter de se jalouser, arrêter de se frustrer en voyant les autres évoluer ou en voyant les autres réussir, mais plutôt à s'encourager et aussi apprendre à demander de l'aide. L'aide, en demandant de l'aide, ça ne va pas te tuer. Mais nous les noirs, vous voyez, nous avons ce truc là, ici chez nous, en anglais, on appelle ça ego. C'est-à-dire, ça t'empêche de demander de l'aide. Ego, je ne sais pas comment vous appelez ça en français, vous allez m'aider sur les commentaires. L'égoïsme, je pense, je ne sais pas. Mais cet ego là, vous empêche d'aller demander de l'aide parce que vous vous dites que vous ne voulez pas vous rabaisser. Vous ne voulez pas qu'on vous regarde d'une certaine manière. Vous ne voulez pas qu'on dise ci ou qu'on dise ça. Mais par contre, si vous entrez dans l'inbox d'une youtubeuse et vous demandez de l'aide, c'est entre vous et elle. Personne d'autre ne doit le savoir, n'est-ce pas? Mais comme j'ai encore dit, l'ego de certaines personnes les empêche de le faire. Mais aussi, il y a une chose qui m'a vraiment, vraiment fait ici sur YouTube. J'ai vu beaucoup de YouTube parler de ça. C'est éditer les vidéos. Il y a des YouTubeuses là, d'ailleurs, qui disent que, ouh, elle édite très bien ses vidéos. Elle fait ci, ses montages sont vraiment géniales, magnifiques et blabli et blabla. C'est pourquoi je fais ci, je fais ça. Ce ne sont pas les montages, savoir éditer tes vidéos, faire les bing-bang-bong-bong-bang-bang. Qui va te donner les abonnés ou qui va te donner l'argent sur YouTube, hein? J'édite mes vidéos, moi-ci, avec, voilà, Movie, Window, Movie Maker ou encore, voilà, Share a fait quoi là, Wondershare a fait quoi là. Et puis, ça me va absolument bien. Mes abonnés, les gens qui viennent, ils regardent. Ils ne viennent pas regarder comment j'ai édité mes vidéos, mais ils viennent pour prendre le message que je donne dans mes vidéos. C'est vrai que le montage et les vidéos, c'est beaucoup de travail, je le sais. Et ça prend beaucoup de temps. Et c'est très joli quand vous avez un très beau montage. Surtout pour celles-là qui utilisent iMovie ou ça s'appelle encore quoi là, les affaires après iMovie là, il y a un autre là. C'est très très beau, on ne refuse pas, mais de s'asseoir, de prendre son temps et de dire que c'est ça qui fait vraiment les bonnes vidéos et tout. C'est pas ça qui donne les abonnés, mais parce qu'il y en a là qui utilisent les plus grands montages et n'ont toujours pas des abonnés. C'est pas ça qui donne les abonnés, c'est pas ça qui donne l'argent sur YouTube. C'est pas ça qui montre la personne que tu es. Tu peux vlip, vlap, flop, 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 flap, flap, comme tu veux là. Si ta personnalité là n'est pas là, si la personne que tu es à l'intérieur ne se présente pas devant la caméra, ce montage là est zéro. C'est zéro. Moi, belle bijou, si j'ai besoin d'aide, toi qui me regardes YouTubeuse là, je vais venir te demander. Si tu refuses, alors il n'y a pas de problème, je continue mon chemin. Si tu acceptes de merder, alors tu merdes. Car mon évolution doit faire ta fierté en tant que femme noire et non te rendre jalouse. Donc voilà, si moi j'ai besoin d'aide, quand je vais acheter mon Mac iMovie là, vous là qui faites les montages, les grands montages, je viendrai vous demander de l'aide, comment utiliser ces affaires là. En tout cas, je pense que toute YouTubeuse noire francophone sur YouTube est adulte, est une grande femme et voilà. Elles ne vont pas venir prendre les conseils chez une petite YouTubeuse bassa qui n'arrive même pas à s'exprimer en français comme moi. Donc, bon, comme il y a des YouTubeuses là qui ont fait des vidéos, les YouTubeuses que j'aime, les YouTubeuses que je n'aime pas. Je ne suis pas là pour faire ce que j'aime, ce que je n'aime pas. Je vais juste nommer des YouTubeuses qui m'ont aussi nommé dans leurs vidéos. Allez les suivre. Elles sont des YouTubeuses comme moi. Elles sont inspirantes et elles font de très bonnes vidéos. Je ne sais même pas, moi on est venu me dire comment on nous met, je n'ai jamais regardé les vidéos. Donc, je vais commencer par ma soeur Cameroon Diva qui a fait une vidéo et qui m'a dit, qui a dit bel bijou, allez vous abonner. Coucou Cameroon Diva, je vais laisser son nom là. Moi, je n'ai pas les options pour mettre les photos des gens. Je vais laisser le nom, ok? Il y a aussi Dylan Beauty qui a fait une vidéo récemment sur ses YouTubeuses préférées. Allez-y, regardez sa chaîne, c'est chez Dylan que je prends tous les trucs de make-up, comment j'apprends à faire mon make-up et tout. Vous me demandez toujours, belle, tu as fait ça ou tu as fait ça comment? C'est chez Dylan que je prends tous ces conseils-là. Elle fait de très très beaux make-up. Allez-y, vous abonnez s'il vous plaît. Dylan Beauty, je vais laisser son nom là quelque part. On m'a aussi dit que bypolacloset.fr, c'est bybi.polacloset. Elle m'a aussi prononcé dans l'une de ces vidéos, je ne sais pas, je n'ai jamais vu. J'ai déjà vu ces vidéos, mais je n'ai jamais vu cette vidéo-là. Bon, qu'elle m'ait prononcée ou non, allez vous abonner aussi sur sa chaîne. Je ne sais pas si elle a une nouvelle YouTubeuse ou pas, je n'ai pas encore regardé comme il faut toutes les vidéos. Mais elle fait aussi de très belles vidéos. Elle parle des Américaines, elle fait des make-up sur ce que j'ai vu. Elle fait aussi des vlogs. Elle a une très belle, jolie petite fille et j'adore souvent ses vidéos et ses montages. Donc, allez aussi vous abonner. Je vous invite quand même à vous abonner. Chef Solange. Chef Solange, je n'ai jamais parlé d'elle dans mes vidéos. Mais quand j'ai commencé YouTube, ma toute première vidéo, quand j'ai créé ma chaîne en 2013, j'ai fait une vidéo comme ça, élan, élan, où je faisais des beignets. C'est Chef Solange qui était venu faire le commentaire. En ce moment, j'avais environ 600 abonnés, elle avait environ 700. Chef Solange fait la cuisine sur YouTube. Elle est sur YouTube depuis que je suis là. Elle a environ 14 000 abonnés ou 15 000 abonnés. S'il vous plaît, si vous voulez apprendre à préparer, Camerounais. Elle a aussi son livre qui est sorti. Allez vous abonner, Chef Solange. Elle fait de la très bonne cuisine, comme vous me demandez toujours. Elle fait la cuisine. Elle va vous montrer comment faire tout, 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 tout. Très, très bonne. Et voilà. Et pour finir cette vidéo, j'aimerais dire grand merci à certains abonnés qui me suivent. Je ne connais pas tous les abonnés qui me suivent. 200 000, presque 200 000, non. Mais je vais quand même essayer de citer quelques-unes. Certaines, je veux dire. Il y a Nicole Fallon Kelly qui me suit. Merci à toi, Nicole. Tu me suis sur Facebook, Instagram et YouTube. Je te remercie énormément. Yasmin Olayodé. Tu es venue au Miro. Merci, ma chérie, d'être venue. Grand merci à Jacqueline Jaco, je pense. Elle me suit sur Facebook. Elle aime toujours mes photos sur Facebook et vidéos et tout. Grand merci à toi, ma chérie. Grand merci aussi à Aïcha Ziegler. Aïcha, oui, Aïcha. Tu me suis... Nous sommes amies sur Facebook et tout. Grand merci à toi, ma chérie. Tu es vraiment... Ton humour me tue tous les jours. Grand merci à Mamokos. C'est Mamokos ou Mamokosé. Tu me suis sur Instagram. Je pense que tu es un homme. Et tu fais toujours des commentaires. Tu m'appelles ta femme et tout. Donc, merci à toi, mon cœur. Tu es très gentil. Tu es très, très gentil. Vraiment plein de bisous à toi, mon chéri. Et grand merci à Nita. Nita, c'est N-E-E point T-A. Nita. Grand merci à toi, ma chérie. Tu es toujours là. Tu me suis toujours. Tu m'encourages toujours. Donc, grand merci à toi, ma chérie. Je te remercie énormément. Et grand merci à Bintu Love 6336. Je pense bien, oui. Bintu Love 6336. Merci à toi, ma chérie. Non seulement tu suis la page de mes enfants sur Instagram qui est privée. Je ne sais pas comment tu as eu cette page-là. Mais tu me suis aussi sur Instagram, Facebook, YouTube et tout. Donc, merci à toi. Et merci à toutes celles-là qui me suivent, qui m'écoutent, qui m'encouragent, qui me découragent, qui veulent me distraire. Merci à toutes les positivités, les négativités, les commentaires, les emails, les messages d'encouragement et tout. Merci pour tout cas. C'est grâce à tout ça, à vous, que j'avance, que j'ai la force de faire ce que je fais et de voir la positivité et la négativité dans certaines choses. Et vraiment, grand merci à tout le monde. Nous sommes presque à 200 000 abonnés. Et je ne sais comment vous remercier du fond du cœur, vraiment. Que Dieu vous bénisse. C'est-à-dire, je ne sais comment vous remercier. Mais, en tant que maman, vous êtes mes soeurs, mes enfants, mes cousines, mes tantes. Je vous remercie du fond du cœur. Je ne vais pas pleurer. Je vais couper cette vidéo avant que je commence à pleurer. Elle a fini par pleurer. Elle a fini par pleurer après avoir tourné toute sa bouche là dans YouTube et tout. Oh mon Dieu, vraiment. Non, je suis vraiment un être très sensible, mais pas aussi sensible que ça. Ne laissez pas les larmes de crocodile, là, vous trompez. Bisous. Mouah.